C'était magnifique, on a vu de beaux paysages, je recommencerai. Donc le projet s'appelle Vélo sans âge. C'est un projet d'apporter plus de mobilité aux personnes âgées par la pratique du vélo. Et donc là, on met à disposition des homes de notre territoire, un vélo adapté, où on peut mettre une ou deux personnes. Et c'est un vélo électrique pour aider la personne à pédaler. Et donc c'est les infirmiers qui vont partir avec les résidents, faire des tours, pour justement leur ouvrir un peu l'horizon, pour leur faire visiter des endroits qu'ils n'avaient plus vus et leur apporter un peu plus de mobilité qu'ils ont permis. Ici, sur le gale Romana, on a un triporteur. Il y a aussi le gale Pays de Lourdes qui a acheté un triporteur récemment et qui le fait tourner dans toutes les résidences de son territoire. Alors c'est un projet qui démarre au Danemark il y a déjà quelques années et qui maintenant est un peu partout dans le monde. Ici en Belgique, c'est Mobile 21 en Flandre qui a développé ce projet en premier. Et en fait, on est en coopération avec eux via le GAL Hageland en Flandre. Et donc c'est cette coopération, ils nous ont proposé le projet. Et on a adhéré directement. Et voilà, c'est là d'où ça vient. C'est difficile de tirer déjà des conclusions. On a prévu une évaluation qui sera globale à la Flandre et à la Wallonie. Justement pour que tout le monde puisse nous faire un retour. Donc autant les pilotes, les organisateurs et les résidents qui ont utilisé le vélo. Et là, on pourra vraiment tirer des conclusions. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que les gens sont ravis. Les gens sont ravis clairement de pouvoir sortir, de pouvoir bouger, de pouvoir avoir une nouvelle activité. Les premiers retours sont vraiment super. Ça fait plaisir. On a eu beaucoup de photos dans les derniers hauts. Mais ça fait plaisir de voir les gens souriants, contents de pouvoir sortir de leur milieu. Ici, la première année, c'est plutôt les infirmiers qui ont conduit les résidents. Mais je pense qu'à l'avenir, ça peut évoluer vers les familles qui peuvent venir avec leurs proches, conduire leurs proches, louer le vélo pour conduire leurs proches. Ou même des bénévoles, des bénévoles qui pourraient s'impliquer et venir ici pour conduire, pour proposer des balades aux résidents. Donc ça fait des liens entre toutes les personnes dans la société. Je pense que ça apporte une autre dynamique parce qu'il ne se passe pas les mêmes choses de chaque côté de la frontière linguistique, surtout au niveau de la mobilité. Je pense que la Flandre et le vélo, on sait bien qu'ils sont beaucoup plus loin que nous. Et donc on ne peut que prendre leurs initiatives et les appliquer ici. On a des échanges réguliers avec nos collègues de Mobile 21, qui est la SBL, qui s'occupe vraiment de la mobilité pour le GAL à Guelande. Et on a été déjà chez eux, ils nous ont montré, ils ont une école de vélo, ils ont ce projet de vélo sans âge. Ils vont nous proposer l'année prochaine, on va aller voir d'autres vélos qu'eux utilisent. Donc il y a vraiment des échanges comme ça avec eux, directement sur le terrain. Eux viennent ici aussi, ils sont venus la première fois donner la toute première formation dans le home ici à Marche. Et puis après, c'est nous qui avons repris la relève. Donc ils nous forment, ils nous apportent des projets, on va chez eux, ils viennent chez nous. Voilà, c'est un bel échange, c'est une belle dynamique. Ça leur permet, vous imaginer bien dans une maison de repos, même si ici elle est assez ouverte, les résidents ne vont jamais faire le tour du village jusqu'à l'église, qui est un monument classé, jusqu'au près, un petit peu plus loin. Donc ici, ça permet vraiment de découvrir la région d'une manière différente, par des activités comme celle-ci. Clairement, on loue un lien encore plus fort. En fait, ils nous parlent, on dirait qu'ils délient la langue un petit peu. Ils nous parlent plus de leur passé. J'ai appris des choses sur eux et ils ont appris des choses sur moi. Des personnes qui me disaient qu'ils utilisaient la mobilette pour aller travailler toute leur vie et que ça leur rappelait un petit peu ça. Et vraiment, des sourires aux lèvres. Et vraiment, ce sont peut-être des choses que je n'aurais jamais su s'il n'y avait pas eu le vélo. Elle est thérapeutique et sociale. Clairement, ça rentre dans les deux. Vous pouvez, d'une maison de repos, peut faire des frais assez conséquents pour un vélo très adapté à l'intérieur, avec un écran en réalité virtuelle et tout. Ça ne remplacera jamais un type de vélo comme ça. Ça procure vraiment des sensations indescriptibles pour les résidents. Tous, ils en sortent avec le sourire. Je ne suis pas sûr que vous mettez un vélo adapté à l'intérieur. Ils soient aussi enjoués. En fait, c'est faire de la kiné alors que le résident ne se rend même pas compte qu'il fait de la kiné. Donc, c'est un moyen d'amener de la thérapie autrement que vraiment une séance individuelle en chambre. C'est agréable parce qu'on passe dans des paysages connus, mais qui ont une autre allure quand on les voit comme ça. C'est plus facile que quand on marche. Moi, je marche beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada